... Je voudrais d'abord remercier le gouverneur de la région de Saint-Louis, les préfets, les sous-préfets, le maire de la ville de Saint-Louis pour l'accueil qui nous a été réservé. Dans le cadre des CRD spéciaux que nous avons initiés, nous venons de Louga, la région de Louga, après notre CRD d'hier. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre de la vulgarisation et du partage de la loi 2015-09 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Loi qui abroge et remplace la loi 2015-09 relative à l'intégration de l'interdiction de l'importation, de l'utilisation, de la détention des sachets plastiques à faible micronage, c'est-à-dire inférieurs à 30 microns. Nous sommes venus pour échanger avec les populations, échanger avec l'ensemble des parties intéressées sur le contour de cette loi, notamment l'élargissement du périmètre d'interdiction comparé à la loi 2015-09. Ce que nous avons enregistré comme participants nous rassure, la société civile, les privés, l'ensemble des élus, que ce soit des élus nationaux, que ce soit des élus locaux, qui sont venus, bien sûr, dans le cadre de ce CRD. Et nous avons demandé aux gouverneurs, comme nous l'avons fait avec les autres gouverneurs, de procéder en rapport avec les préfets et les sous-préfets à d'autres CDD et des CLD au niveau des arrondissements pour mieux partager et vulgariser cette loi. La loi 2020-04 du 8 janvier 2020, relative à la prévention et à la réduction de l'incident sur l'environnement des produits plastiques, a été votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019, promulguée par son Excellence le Président de la République le 8 janvier 2020. Et au terme de cette loi, elle entre en vigueur le 20 avril parce qu'il est prévu que cette loi entre en vigueur trois mois après sa publication au journal officiel. Donc, intervenu, bien entendu, le 20 janvier dernier. Je pense que les CRD que nous avons faits nous ont permis quand même de faire un constat. C'est-à-dire que le 20 avril, une semaine après, c'est le début du mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas bouleverser les habitudes des populations. Nous pensons qu'il faut apporter quelques souplesses, notamment sur les sachets qu'on utilise pour mettre de la glace, les sachets qu'on utilise pour mettre de l'eau. Dans certaines régions, il fait extrêmement chaud. Et je pense qu'il ne faut pas priver les populations de cette possibilité qui s'offre en elle à travers l'application de cette loi. Je disais tantôt que des souples seront apportés. Mais pour ce qui concerne le reste des produits qui sont concernés, la loi s'appliquera, incha'Allah, à partir du 20. Et après le mois de Ramadan, je pense qu'on procédera à l'application intégrale de la loi. Nous avons, depuis le mois de juin, rencontré les producteurs de plastique. Nous avons rencontré récemment l'association ou le collectif de ceux-là qui sont dans les sachets d'eau. Je pense que le problème qui se pose, il part de problème de délai. Je pense également que cette loi, elle est très bonne pour notre pays parce que nous constatons les dégâts que ces produits plastiques génèrent sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la santé des populations. Donc nous estimons que c'est important après que cette loi soit votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, dès qu'elle entre en vigueur, des dispositions seront prises pour son application effective sur l'étendue du territoire national.